bon aujourd'hui on fait le unboxing de l'extension de legendary new mutants donc cette extension là reprend des personnages qui existaient déjà dans la franchise de legendary mais c'était sous forme de bystanders donc c'était des bystanders que quand on les sauvait on les recrutait et puis on pouvait faire on pouvait l'utiliser dorénavant dans nos personnages mais dans cette extension là ils vont être repris ces personnages là mais sous forme de héros jouable donc on va pouvoir dc bilder avec eux donc à l'intérieur c'est une extension de 100 cartes 5 héros il y a deux mastermind et villain group à l'intérieur et puis il y a une feuille de règles pour réder tout ça donc j'ouvre ça et puis on commence d'abord pour le feuille de règles nous avons un récapitulatif de la faction des x-men donc ça dit un petit peu l'histoire des new mutants ensuite il y a les mots clés moonlight et sunlight sont expliqués dans le fond ce que ça dit c'est que le moonlight effect ou le sunlight effect va être déclenché en fonction du nombre de cartes du nombre de cartes qui sont paire ou impaires dans le hq donc on va les moonlight effect vont être déclenchés s'il y a plus de cartes impaires dans le deck et le l'effet sunlight va être déclenché s'il y a plus de cartes paire et puis une façon de se rappeler ça qu'est ce qui est paire ou impaire moonlight etc c'est que les héros qui sont dans le jeu qui demandent moonlight ont des coûts impaires et ceux qui demandent sunlight ont des coûts de chiffres paire donc 2 4 6 8 exemple donc ça nous permet de savoir là si on regarde pour des chiffres paire ou les chiffres impaires de l'autre côté maintenant ici bon ici on explique ce que je viens d'expliquer donc comment on fait pour se rappeler c'est paire ou impaire il ya le mot clé walking nightmare le mot clé waking nightmare ce que c'est en réalité c'est que quand on doit quand il ya waking nightmare c'est que on doit défausser un héros non gris et puis si on défausse un héros non gris de cette manière ci on pioche une carte donc c'est ça donc si spécifie deux fois un héros donc j'imagine qu'il ya peut-être des manières de contourner ça là on va pouvoir le voir tantôt dans les dans les héros ici on fait un petit rappel donc quand on dit your cards ou cards you have ce que ça nous dit c'est que ça fait à la fois référence aux cartes qu'on a joué et les cartes qu'on a dans notre main donc ça c'est très important parce que probablement que on va demander à ce qu'on montre des héros ou comme ici emma frost elle va avoir mettons plus un pour chaque héros gris que tu as ça inclut les héros qui sont dans la main et les héros qui ont été joués voilà on va regarder les cartes maintenant on va commencer le premier personnage c'est sunspot donc on va garder cette carte ici absorb radiation c'est une carte bleue d'un recrutement moonlight you may put a hero from the hq on the bottom of the hero deck et puis je pioche une carte si j'ai le sunlight donc peu importe ce qui va se passer si dans le hq il ya un nombre pair ou impair il va avoir un effet ici donc ça c'est une des communes de sunspot l'autre commune c'est solar powered sunlight il met pas de cartes on peut mettre une carte dans notre main dans le dessus de notre deck et si on le fait on a plus deux d'attaque wow c'est super cool ça c'est une possibilité d'avoir quatre la carte on common c'est thermokinetic fury ok pour jouer cette carte là je dois prendre une carte et la mettre en tout mon deck si j'ai sunlight j'ai plus un pour chaque autre x-men que j'ai joué ce tour ici pour un 4 c'est quand même bien intéressant on a toujours une petite carte à jeter soit à mettre en tout son deck soit une blessure ou une carte une carte grise et puis la rare imperial force donc je choisis n'importe quel nombre de héros dans le hq je les mets en dessous du deck et puis j'en repioche le même nombre donc probablement c'est fait pour faire sortir le sunlight donc toutes les cartes sont impaires on va les remettre en dessous du deck et puis j'ai plus un pour chaque héros dans le hq qui ont un chiffre paire donc ça déclenche le sunlight plus ça donne plus un donc une possibilité de frapper jusqu'à huit si c'est juste des chiffres paire donc super bon si on joue avec un deck de spider-man dans le fond tous les les sunlight qui jouent avec des spider-man wow je suis bien curieux de voir qu'est ce que ça va faire deuxième personnage wolfbane donc wolfbane elle a la carte wolf out deux de recrutement sunlight je peux prendre une carte de mon hq et mettre en dessous de mon deck ou moonlight pioche une carte en fond c'est le contraire de la carte ici ouais c'est le contraire sauf qu'ici elle coûte un de plus elle donne deux de recrutement ici elle a deux puis elle coûte un elle donne un de recrutement reste à voir laquelle est supérieure je crois que c'est celle ci à cause du 2 de recrutement là c'est vraiment très fort 3 c'est quand même assez régulier qu'on qu'on est capable de faire ça night vision ici night vision moonlight dans une carte verte qui donne deux d'attaque 3 d'achat de recrutement on regarde les deux cartes du dessus de notre deck je défausse n'importe quel nombre de ceux ci et puis je le remets je remets le reste dans l'ordre de mon choix sur le dessus du deck quand même bien c'est pour une belle carte pour faire du deck control ensuite howl at the moon je regarde le top core de mon deck si j'ai ces trois d'attaque puis si j'ai moonlight je regarde le top core de mon deck je peux faire le ko ou le remettre sur le dessus du deck une belle carte pour faire du ménage en plus à trois d'attaque c'est une super belle carte et puis la transformation finale nocturnal savagery je regarde le top trois cartes de mon deck et je défausse n'importe quel nombre de celle là je mets je remets le reste sur le dessus du deck ensuite j'ai si j'ai moonlight je vais gagner le total des points d'attaque qui sont imprimés sur les cartes de toutes les cartes qui ont été défaussées ce tour ci donc je peux choisir les cartes que je vais défausser et puis dans le fond ça me donne berserk c'est une carte qu'il avait dans l'autre extension quand la carte était associée au bystander et puis donc ça lui donne plus d'attaque pour chaque chaque le total des total des attaques donc ça c'est quand même pas mal de prendre prochain personnage prochain héros mirage donc deux de recrutement ok quand il y a un effet de carte qui me fait défausser cette carte ici je la mets de côté puis à la fin du tour je l'ajoute comme une extra carte à mon autre main donc quand il va avoir waking waking nightmare je vais pouvoir défausser celle-là et puis cette carte là va me va pouvoir faire partie de ma prochaine main donc ça c'est coup donc ça c'est une en commun ensuite celle-ci dreams made real moonlight 2 d'attaque moonlight je peux défausser une carte et puis si je le fais je pioche une carte donc des fausses des fausses les quatre poches puis tu espères en piocher une meilleure ensuite il ya nightmare wolves c'est la uncommon donc c'est un point d'attaque et puis je peux avoir je peux déclencher l'effet de walking nightmare waking nightmare pour walking waking nightmare j'ai plus un égal au cost de la carte que j'ai défausse ce tour ci donc par exemple si je défausse cette carte là qui vaut sept donc ici j'aurai plus sept d'attaque ok cool intéressant voilà et puis la rare de mirage haunted by demon bear demon bear donc quatre d'attaque et puis quand il ya n'importe quel effet de carte qui va me faire défausse celle-là j'ai plus deux d'attaque et si j'ai moonlight je peux faire un waking nightmare donc wow c'est super cool belle belle synergie entre les différentes cartes prochain personnage j'ai warlock donc ça c'est un personnage qui est un espèce de mélange virus informatique de comment il s'appelle le virus là en tout cas son nom va me revenir donc hurtling choices pas de c'est pas de recrutement ni d'attaque mais je peux regarder la table de deux cartes de mon deck et puis je pioche une et puis je défausse l'autre puis pour un 2 de recrutement donc pour du deck control ça peut être le fun celle-ci analyze planetary rotation c'est plus zéro plus zéro et puis si j'ai sunlight j'ai plus de recrutement si j'ai moonlight j'ai plus de d'attaque et puis si j'ai joué une noire avant j'ai les deux techno organic adaptation oui je me rappelle du nom du virus et phalanx donc donc techno organic adaptation une 3 d'attaque si j'ai joué une noire avant la première fois que je dis que je bois un vilain ce tour ci je peux faire le code une carte de ma discorde par n'importe quelle de mes cartes ou une de ma discorde par voir ça veut dire une que j'ai dans ma main une que j'ai joué et une dans ma discorde par avec la seule la seule carte que je peux pas défausser que je peux pas faire donc je peux pas faire le co c'est c'est les cartes qui sont dans mon deck en réalité voilà c'est l'uncomment et finalement la carte rare nannis shapeshifter 0 0 et puis si j'ai sunlight je pioche trois cartes si j'ai moonlight j'ai plus trois plus trois et puis si j'ai joué quatre autres x-men j'ai les deux donc je pioche trois cartes et puis je j'ai trois de recrutement et trois d'attaque et ça c'est ça peut être très ça peut être un très beau tour d'avoir ça dernier héros j'ai karma donc karma deux d'attaque et puis si j'ai joué une rouge avant je souhaite jouer un vilain et puis j'ai plus un pour chaque vilain adjacent à lui donc une possibilité de deux donc c'est plus 0 à plus 2 si j'ai joué une rouge avant donc elle va s'adapter à fonction de comment ça va mal dans la ville autre carte c'est temporary position je j'ai plus deux d'attaque et puis je je choisis une couleur au hasard donc guess a color ça veut dire que je devine une couleur après ça je révèle la carte dessus du hero deck et puis je après ça je leur mets sur dessus ou en dessous du deck si j'ai bien deviné j'ai plus deux donc ça ce qui est intéressant c'est que si je devine correctement toutes les autres je vais savoir ce que c'est puis je suis capable de dire la même la même couleur et puis là donc donc avoir la possibilité de leur mettre sur le dessus ou en dessous c'est bien intéressant ça permet de faire des gros comme beau la hante commune si c'est karmic balance donc c'est quatre de recrutement waouh je révèle la top coeur du hero deck je peux le recruter ce tour c'est si je le fais je peux faire le co d'une de mes cartes d'une de mes cartes ou de ma discard pile waouh donc elle a une belle synergie avec celle ci donc ça me permet juste d'aller voir c'est quoi et puis je peux la recruter si je le souhaite et puis là ici et sachant quelle couleur que c'est je peux utiliser frapper de 4 tout le temps avec celle-là waouh donc c'est vraiment une connaissance du deck de du deck de du deck de héros qui est intéressante et puis finalement la rare control like puppet control like a puppet donc 5 et puis si j'ai joué un x-men avant je choisis un villain dans la ville j'ai plus plus d'attaque égal à ses vp je peux utiliser ça contre le villain ou contre le mastermind waouh super belle carte ça ça permet vraiment de frapper de frapper très fort contre le mastermind en tout cas j'ai hâte de voir ça en action ensuite on continue avec les différents groupes de villain donc ici j'ai 4 qui est en deux exemplaires si j'ai moonlight 3 d'attaque et puis si j'ai moonlight plus 2 et si j'ai le bas ko un de mes héros donc 4 est en deux exemplaires si tombe de bird on tombe de bird sunlight lui est attiré par le soleil et puis plus 2 j'ai ko un de mes héros donc c'est la même chose que le que cat's eye mais c'est le contraire ensuite roulette un embout je révèle la top carte du héros deck si c'est une noire chaque joueur gagne une blessure si c'est une rouge je pioche une carte et fight 5 effect et escape 5 effect et celle là il y en a juste une tarot en ambush je révèle la top carte du villain deck si c'est un bystander je le sauve si c'est un scheme twist je le joue et si c'est un master strike chaque joueur gagne une blessure si c'est un villain chaque joueur doit faire un waking nightmare jet stream en ambush lui après avoir été entré dans les égouts je vais mettre jet stream sur le bridge donc probablement qu'il va pousser tout le monde s'il y a un autre villain là ils swapent fait qu'ils vont changer leur place et puis s'il arrive à sortir de la ville chaque joueur doit défaucer un x-men ou gagner une blessure et finalement empath lui durant mon tour il ya plus un pour chaque héros gris que j'ai joué en fait que j'ai dans mes mains et que j'ai joué ensuite un ambush quand il arrive dans la ville chaque joueur avait le héros rouge ou faire un waking nightmare et escape même même effet le deuxième groupe de villes en c'est les demons c'est demons of limbo donc ici j'ai crotus en ambush crotus capture un bystander et puis il prend un héros je prends un héros du hq je mets en dessous du héros deck donc ça c'est un ambush et puis j'ai moonlight donc il y a tendance à faire faire arriver des héros qui sont impairs donc lui va être ici à moonlight donc il y a plus 4 wow il faut pas laisser il faut pas laisser le soir arriver witchfire en ambush elle capture un héros du hq avec le plus petit coup impaire et puis en sunlight witchfire elle a plus 2 et quand là bas le héros de son le joueur de son choix gagne le héros qui a été capturé par witchfire et puis si elle se sauve je kéo j'ai kéo le héros capturé donc des witchfire il y en a deux des ok nash tir donc lui si c'est sunlight pour battre nash tir on doit aussi dépenser trois de recrutement si c'est moonlight nash tir à plus 3 donc c'est soit plus 3 de recrutement ou plus 3 d'attaque finalement et puis si je le fait kéo un de mes héros et puis il y en a deux des nash tir en ambush chaque player doit faire un waking nightmare le demon bear il capture un des héros défaussé de ce tour c'est avec le plus petit coup et puis il y a plus de d'attaque égal au coût de ce héros là donc il y a plus d'attaque au au coût du plus petit héros qui a été défaussé ce tour là si je le fight l'héros mon choix gagne ce héros là et puis si je si il arrive à sortir je kéo le héros capturé et puis finalement sim en ambush si c'est sunlight chaque joueur réveille un héros vert ou gagne une blessure et si c'est moonlight chaque joueur fait waking nightmare et puis c'est le même effet s'il sort finalement on va terminer la présentation avec les différents mastermind sont deux qui sont ils ont deux côtés un côté épique aussi donc on va commencer avec emma frost de white queen donc elle durant son tour emma force a le plus un d'attaque pour chaque joueur chaque héros gris que tu as donc ça son son sa valeur va vraiment augmenter c'est vraiment forte en début de partie puis en fin de partie sa sa tendance à diminuer à diminuer elle va l'idée les ilion quand il y a une strike on met la soit à côté d'emmafrost et puis chaque joueur fait waking nightmare pour chaque strike qu'elle a chaque chaque master strike qu'elle a à côté d'elle et puis la différence avec et puis elle a 8 d'attaque ici un d'attaque de plus elle a plus 2 pour chaque héros gris que que le joueur a en sa possession bon après ça chaque quand elle strike on met les strike de côté chaque joueur fait waking nightmare et fait un waking nightmare de plus donc c'est autant un de plus pour ce qui est de c'est belasco demon lord of limbo lui il y a plus il y a 9 d'attaque et puis il y a plus d'attaque égal au nombre de héros non gris dans la quai au pair donc c'est pour ça qu'on a des personnages que quand ils sortent de la ville ils mettent des héros non gris dans la quai au pair divisé par le nombre de joueurs donc c'est round down fait que si on est quatre on divise le nombre de héros par quatre et puis il va l'aider les demons of limbo un master strike si c'est ça fait un waking nightmare on ko on ko les héros défaussés de cette manière là et puis de l'autre côté donc il passe de 9 à 10 ici c'est le même le même texte donc il y a plus égal au nombre de héros non gris dans la quai au pair divisé par le nombre de joueurs il lit les demons of limbo et puis quand il strike si c'est sunlight chaque joueur ko deux non gris deux héros non gris de sa descart pair et c'est moonlight chaque joueur a deux waking nightmare et puis on ko tous les héros défauts aussi ce tour là wow super les schemes maintenant donc on a différents schemes on va commencer avec celle ci superman baseball game donc il y a 9 twists une pour chaque manche j'imagine on joue avec un extra villain group et puis la banque et le street n'existe pas on met le villain deck en dessous du hq en dessous du hq comme étant le home plate c'est la base les sewers rooftop puis bridge c'est le premier deuxième et troisième base ensuite quand un twist je joue la top card du villain deck si c'est un bystander je sauve comme étant un cheering fan si c'est un master strike je résous après l'avoir résolu si un vilain à la troisième base il vole il vole le marbre puis il sort de la ville si c'est un vilain que je révèle donc si c'est un master strike si c'est un vilain il fait un double et puis je pousse à la seconde base au rooftop et je joue le top card du villain deck ok c'est étrange donc on joue comme une genre de partie de baseball virtuel ensuite evil win s'il y a 4 runs par joueur fait que si il y a des runs j'imagine c'est des points c'est calculé comme ça donc s'il y a 4 points qui ont été scorés par joueur la partie terminée ensuite j'ai ici crash the moon to the sun donc c'est 11 twists et la twist 1,3,5,7 c'est moonlight en fait twist 1,2,3,5,7 c'est moonlight je mets cette twist là à côté du scheme comme une altered orbit ensuite si à la twist 2,4,6,8 si c'est sunlight je fais la même chose je la mets de côté et puis à la twist 9,10,11 même effet same effect donc est-ce que c'est same effect que les deux précédents genre c'est sûr et certain qu'on va mettre ouais c'est probablement ça on va mettre les 4 on va mettre chacune des twists altérés sur le côté et puis dès qu'il y a 4 orbites altérés sur le côté donc on perd la partie donc ce qui va être important c'est qu'avant que les twists sortent il va falloir garder quand c'est moonlight il faut garder sunlight et vice versa pour éviter de faire l'effet donc c'est un petit contrôle comme ça du HQ c'est thématique dans l'idée du deck avec moonlight et sunlight trap into the insane asylum donc c'est un twist plus deux twists par joueur wow c'est pas beaucoup de twists ça si je tourne une twist je fais face à un test de santé mentale soit que je garde cette carte là devant moi comme un psychotic break où je défausse la carte et je passe la twist à un autre joueur à ma gauche après celle-là lui fait face à un sanity test ok c'est weird ça c'est vraiment étrange il y a une règle spéciale à chacun de son tour au début de avant de jouer tu dois jouer 2 cartes random de ta main pour chaque psychotic break que tu as et puis si un joueur a 3 psychotic breaks la partie est terminée et finalement le demon bear saga il y a 8 twists on doit inclure le demon of limbo comme étant un des villain group et puis on met le demon bear de ce groupe là à côté de la scheme quand il y a une twist qui sort si le demon bear est dans la ville il se sauve sinon le demon bear il entre dans la ville peu importe il est où comme s'il est dans la escape pile ou bien s'il est à côté de la twist peu importe il est où il va rentrer dans la ville s'il était dans une victory pile le joueur de qui la carte provient donc si par exemple c'est moi qui possède la demon bear puis à cause de la twist elle sort de ma le demon bear sort de ma victory pile je vais sauver 4 bystanders et puis une règle spéciale à chaque fois que le demon bear sort je mets une twist à côté du scheme comme étant un dream horror et puis quand il y a 3 dream horror qui sont sortis on a perdu la partie donc c'est ce qui met fin à la découverte de cette extension là j'ai intentionnellement pas regardé les mastermind tactics parce que je veux garder la surprise à la fois pour moi et à la fois pour vous donc c'est ça je vais mélanger ces cartes là je vais essayer de faire une partie prochainement pour l'instant c'est paradoxalement j'ai comme pas beaucoup de temps pour jouer mais je vais jouer une partie très prochainement ok